Les amis, salut à tous, en espérant que vous allez bien. Comme vous le savez, la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire approche à grands pas. Nous sommes exactement à 9 jours du début de la Cannes en Côte d'Ivoire. Une Cannes que beaucoup considèrent qui peut être l'une des plus relevées des dernières éditions. Pourquoi ? Parce que nous avons comme ça des favoris comme le Sénégal, champions en titre, qui veulent conserver leur titre, on sait qu'un back-to-back n'est jamais facile. Il n'y a que deux équipes en Afrique qui l'ont déjà fait, l'Égypte et le Cameroun. Nous avons aussi comme ça la Côte d'Ivoire qui est considérée comme un favori parce qu'ils sont à domicile, parce qu'ils ont peut-être les armes. Ils sont armés pour remporter cette Cannes. Est-ce que ça sera facile ? On sait que ce n'est jamais facile de gagner une compétition à domicile. Le dernier exemple comme ça, le Cameroun en 2021, on l'a organisé. Il y a une pression qui peut être utilisée de manière positive, mais il y a une pression que si vous n'avez pas des joueurs expérimentés qui savent gérer ce genre de moment, c'est très compliqué de gagner une Cannes à domicile. Et bien sûr, nous avons le Maroc qui a fait une très bonne Coupe du Monde. Ils sont arrivés en demi-finale, qui ont fait la fierté de l'Afrique. Et voilà, et qui se dirigent donc normalement lors de cette Cannes 2023 en Côte d'Ivoire comme un favori naturel. Même si on sait que ce n'est pas la même chose parce que la Cannes a ses réalités. En Coupe du Monde, tu étais entre guillemets le petit pousset. Tu avais une approche différente. En Cannes, tu es le favori. Forcément, tu vas beaucoup plus prendre le jeu à ton compte. Les équipes vont beaucoup fermer le jeu. Et voilà, donc généralement, c'est compliqué. Et on a aussi donc des outsiders qui ne sont des outsiders que de nom. Parce qu'on a des pays comme ça, comme le Cameroun. Oui, je considère que le Cameroun actuellement vient en tant que outsider. C'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez. Même si, pour moi, on reviendra tout au long de la vidéo, il y aura toujours des favoris historiques comme l'Égypte et le Cameroun. Peu importe leur situation de jeu, leur classement FIFA ou bien en Afrique, les pays comme l'Égypte et le Cameroun seront toujours, pour moi, des favoris à la Cannes. Parce qu'ils ont déjà démontré leur suprématie. Ils ont montré que même avec un effectif qui n'est pas de qualité, ils peuvent et ils savent, ils ont l'ADN en eux de comment gagner une Cannes. Voilà. Et bien sûr, qui dit Cannes, nous ne sommes jamais à l'abri des surprises. Quelle sera l'équipe pour vous qui pourra faire la surprise ou bien qui pourra venir jouer les troubles faites ? Voilà. C'est de ça que nous allons essayer de parler, les amis. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, ici, on parlera de la Cannes, des briefs Cannes. Voilà. Si tu aimes bien ça, je t'invite à lâcher le like. C'est très important. Abonne-toi. Active la cloche de notification car nous allons vivre ensemble cette Cannes. On se retrouve donc tout de suite pour le débrief de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Ciao. Commençons dans cette vidéo, les amis, par les favoris. Mais avant, apportons une petite précision. Lorsque je dis que pour moi, la Cannes, il y aura toujours des favoris historiques, j'ai parlé comme ça de l'Égypte et du Cameroun. Ce sont des équipes qui, même si sur le plan du classement africain ne sont pas bien classées ou bien du classement FIFA ne sont pas bien classées, pour moi, il reste des favoris historiques parce qu'ils ont l'ADN de la Cannes en eux. Voilà. Peu importe, l'Égypte, même s'ils n'ont pas joué de coupe du monde, même s'ils ne sont pas bien classés, pour moi, l'Égypte sera toujours un favori à la Cannes de par son histoire. C'est la même chose avec le Cameroun. Certains pourront peut-être me dire, le Ghana, est-ce que c'est un favori historique ? Moi, je dirais non. Pourquoi ? Parce que sur la continuité des choses, le Ghana n'a pas montré cette suprématie. Juste pour un petit exemple, en 1982, le Ghana, si je ne dis pas de bêtises, avait déjà 4 Cannes. Et le Cameroun n'avait même pas encore une Cannes. Le Cameroun avait zéro Cannes. Et nous sommes en 2023, le Cameroun en a 5 et le Ghana a toujours 4 Cannes. Donc, près de 40 ans, le Ghana n'a pas pu confirmer sa suprématie, même si c'est un grand pays du football africain. Voilà, je tenais à apporter cette précision parce que certains pourront me dire, mais le Cameroun est toujours favori en Cannes. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais l'actualité, les choses, le Cameroun, pour moi, arrive en outsider. Bref, c'était juste une petite parenthèse. On revient grâce à... Quels sont donc les favoris que moi, je vois dans cette édition de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire ? Déjà, le premier favori et le favori le plus naturel, c'est le Sénégal. Pourquoi le Sénégal ? Parce qu'ils sont champions en titre. La dernière édition, c'est eux qui ont gagné face à l'Égypte dans le pays des lions indomptables du Cameroun. Donc, c'est fort logiquement que pour moi, la bande à Sadio Mane sont des favoris. Donc, c'est pour ça que moi, le premier favori, c'est clairement le Sénégal. Maintenant, le deuxième favori, pour moi, je pourrais mettre aussi le Maroc, mais je vais d'abord commencer par la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire sera un favori aussi pour moi ? Ils sont à domicile. Ils ont peut-être les armes qu'il faut sur le papier. Maintenant, ça reste à le démontrer sur le terrain. L'entente, l'expérience, comment gérer les difficiles matchs ? Comment gérer les matchs où on sent que tu vas perdre, mais à la fin, tu réussis à gagner ? C'est ça aussi la cagne. Gagner les matchs où on pense que tu vas les perdre. Et là, ça se joue à l'expérience. Et maintenant, la pression du domicile. J'insiste beaucoup sur ça. Les Camerounais savent ce que c'est. La pression du domicile. On dira tout sur vous. Les joueurs auront une pression de gagner. Les supporters auront une pression en se disant que... Une pression. Bon, pas pression, je vais dire. Mais les supporters se diront que c'est facile de gagner parce que nous sommes à domicile. On connaît le pays. Les stades. Les hôtels. Tout est de notre côté. Mais je vous assure que c'est une énorme pression. Voilà. Deuxième favori pour moi, la Côte d'Ivoire. Maintenant, ça reste à confirmer et on le verra sur le terrain. Un autre favori, je vais bien évidemment citer le Maroc comme je l'ai dit. Très belle Coupe du Monde. Très grand coach. Ils ont pour moi ce qu'il faut pour remporter la Cannes. Mais on sait que, comme je l'ai dit, la Coupe du Monde et la Cannes, c'est deux compétitions très, très différentes. Parce que dans l'approche du jeu, tu ne te prépareras pas de la même manière. Tu viens à la Cannes en tant que favori, en tant que... tu es su de tes armes. Mais, ça ne sera pas la même chose parce que tu vas beaucoup plus rencontrer des équipes qui vont t'attendre. Ça sera à toi de faire le jeu et surtout, ça sera à toi de confirmer ton statut de demi-finaliste à la Coupe du Monde. Tout le monde voudra forcément faire tomber le Maroc. Voilà. Voilà comme ça mes favoris. Même si je le répète, j'ai parlé des favoris historiques qui pour moi seront toujours là. Comme l'Egypte. Il n'y a même plus besoin de parler de l'Egypte. L'Egypte, c'est la Cannes. Voilà. Donc, quand tu fais une vidéo où tu veux parler des favoris, l'Egypte, c'est d'abord la Cannes. Voilà. Donc, voilà mes favoris. Les amis, dites-moi quels sont vos favoris en commentaire. Maintenant, nous allons donc passer aux outsiders. Les outsiders, c'est ceux qui peuvent gagner, clairement gagner la compétition et ça ne sera pas une surprise. Pour mes outsiders, bien évidemment, je vais commencer par les Lyons indomptables du Cameroun qui sont, pour moi, peut-être l'équipe la plus imprévisible en Cannes. Et c'est une équipe qui a toujours aimé, entre guillemets, ce statut de outsider. Beaucoup vont parler des autres pays comme je l'ai cité, le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire et certains m'ont dit non, le Cameroun, ils ne sont pas en forme, le coach Rigobertson, ils se cherchent encore alors que c'est cette posture que les Lyons indomptables ont toujours aimé. 2017, elle a, pour confirmer ce que je dis, personne ne les attendait et ils ont montré une nouvelle fois qu'ils ont l'ADN de la Cannes. Voilà, autre outsider, je dirais la Tunisie. Moi, je les appelle les Italiens d'Afrique. Personne ne parle jamais d'eux, mais à chaque Cannes, ils répondent au présent. Je pense que la Tunisie, même pas que je pense, la Tunisie est l'équipe africaine qui a le plus de Cannes, qui a le plus joué de Cannes de manière consécutive sans sauter une édition. Voilà, la Tunisie, ils ne sont jamais cités comme les favoris, mais ils répondent toujours présents. Quart de finale, demi-finale, et voilà, ils sont toujours là. Pour moi, donc logiquement, la Tunisie fait partie, pour moi, de mes outsiders. Autre outsider, comme ça, je pourrais citer l'Algérie du coach Djamal Belmadji. Je pense que l'Algérie vient un peu avec un esprit revanchard. On sait ce qui s'est passé lors des dernières éditions de la Cannes au Cameroun. Ils sont sortis clairement la queue entre les jambes. Ce n'était pas une bonne image que l'Algérie a laissée. Ils ont été éliminés en face de Poules. On reviendra comme ça aussi à l'élimination de la Coupe du Monde, qualification Coupe du Monde à la dernière minute sur un but de Kalt au Kwekambi à Blida. Donc, beaucoup de traumatismes et qui essayent pour le moment de se relever. Voilà. Tant mieux. Il y a une compétition qui arrive et je pense que l'Algérie vient avec un esprit pas revanchant mais avec un esprit où ils veulent redorer le blason et il va falloir faire attention à l'Algérie du coach Djamal Belmadji. Et après, moi je citerai aussi le Nigeria. Beaucoup peut-être vont mettre le Nigeria en favori mais moi, moi, non, je ne vais pas mettre le Nigeria en favori parce que c'est vrai, ils sont armés, ils ont une attaque de folie, ils ont beaucoup de bons joueurs au Chimène, le ballon d'or africain qui sera beaucoup attendu. Est-ce une pression supplémentaire sur le Nigeria? Je ne sais pas, on verra. Je disais qu'ils ont une attaque de feu mais le milieu de terrain et la défense laissent un peu à désirer donc je ne veux pas clairement mettre pour moi le Nigeria comme un favori à cette Cannes mais un outsider donc une équipe capable de remporter le titre et ça ne va pas se surprendre. Maintenant, passons à la surprise. Quelle sera pour toi, quelle sera pour vous la surprise de cette édition de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça sera le Mali? Est-ce que ça sera la République démocratique du Congo? Est-ce que ça sera même, pourquoi pas, la Guinée équatoriale qui a montré de très bonnes choses lors de la dernière édition de la Cannes au Cameroun? Voilà. Moi, logiquement, si je devrais jeter une pièce sur la surprise parce que là, j'ai vraiment envie de jeter une pièce sur la surprise, je dirais l'Afrique du Sud du GoBros. Faites attention à cette équipe. Après, je ne dis pas forcément qu'ils vont gagner la Cannes, non. Mais cette équipe, moi, je pense qu'elle peut arriver à un niveau où on ne les attend pas. Je pense que l'Afrique du Sud du GoBros peut arriver, je dirais, quart de finale, demi-finale. Voilà, parce qu'on se rappelle comme ça qu'en 2017, Hugo Bros, à la tête des Lyons indomptables, avait remporté la Cannes avec une équipe, je ne veux pas dire de bras cassés, mais une équipe, clairement, personne ne les attendait à ce niveau. Donc, pour moi, la surprise de cette Cannes 2023, ça peut être les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Les amis, ce n'est qu'une première vidéo, plusieurs vidéos viendront déjà. Voilà, dites-moi pour vous quel est votre favori, quel est votre outsider et quelle est votre surprise. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.